Et on commence par notre expert politique, Paf, Mickaël Darbe. En ce début de campagne des élections européennes, la droite, les républicains, le reprend des couleurs et un peu de vigueur. Les sondages créditent la liste les républicains de 13% des voix, soit une hausse de 3 points pour la liste menée par François-Xavier Bellamy, jeune philosophe qui perturbe le jeu politique. Et qu'on se le dise à droite, une résolution, une bonne a été prise, arrêter d'être la droite la plus bête du monde. Fini, la recherche est perdue de l'homme providentiel pour revenir au pouvoir. Bienvenue à la démarche intellectuelle et à la bataille des idées. Donc exit, la lutte des places. A droite, on veut y croire, elle n'a pas inventé le pétrole à droite, mais elle aura des idées. Et celui qui incarne cette révolution, c'est François-Xavier Bellamy, tête de liste, tête bien faite. 33 ans, philosophe, adjoint au maire de Versailles, auteur d'un essai, demeure. Réflexion sur le mouvement perpétuel de notre époque, il est un conservateur assumé. Et il dit, le changement, c'est un mouvement entre deux périodes de stabilité. Et être en marche pour être en marche, tout simplement, cela mène au chaos. Bellamy est persuadé que la droite ne peut pas se contenter de réclamer en boucle les moins d'impôts et moins de prélèvements obligatoires. C'est l'assurance absolue de rester au fond du trou électoral. Et voilà que ça fonctionne. Conclusion, le jeune Bellamy commence un petit peu à agacer ce qui ne voyait en lui qu'un aimable jeune prof de philo inoffensif. Parce que d'autres que lui ont compris que le renouvellement des idées est indispensable à droite. Il faut savoir, effectivement, d'abord que le parti LR a créé un lieu de réflexion qui s'appelle le carrefour des idées, animé par Guillaume Larivé, auteur d'un essai contre le macronisme. Mais voilà que depuis quelques jours, c'est Bruno Retailleau, président des sénateurs LR et de Force républicaine, le micro-parti féioniste, qui est arrivé en librairie avec refondation. Se refonder ou s'effacer, dit Retailleau, persuadé que la droite peut disparaître car elle n'est toujours pas ni audible ni crédible. Et il pose là un projet de reconquête présidentielle. Alors que Bellamy, l'homme sincère, perturbe le jeu et vient rappeler qu'effectivement, le dégagisme est toujours à l'oeuvre. D'ailleurs, Laurent Wauquiez commence vraiment à regarder différemment ce jeune philosophe au visage d'enfant de cœur, mais aux yeux de liquidateurs politiques quand même. À la une quand même de Dupont cette semaine, après avoir été à la une du GDD, autour de Laurent Wauquiez, on commence à dire, dites chef, il n'y aurait pas comme un problème avec le candidat, parce qu'effectivement, on commence à se dire que Bellamy, l'intellectuel qui veut réveiller la droite, a certainement de la suite dans les idées.